Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans ce monde, on est toujours en train de se comparer les uns les autres. On est toujours en train de vouloir imiter une stature quelque part qui a réussi, et je dis que là, peut-être, est le danger pour que soi, ce que tu es, vraiment, existe. Pour que ce que tu es puisse se manifester, en fait. Parce que si on compare, on aura toujours dans l'esprit quelque chose à atteindre. À atteindre, à vouloir exister à la manière conforme que tout le monde aimerait. En fait, quand on compare, on compare entre ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, cette manière de faire, en fait, nous fait désirer ce que probablement on n'a pas. Peut-être qu'on est rien, on est une petite chose, et on voudrait devenir une grande chose. Et peut-être que c'est là notre problème. Parce que ce que tu es, qui fait que ce que tu es est bien ou pas bien ? C'est le regard, le regard de ceux qui te demandent d'être conforme à une norme établie, où toutes les choses devraient se passer ainsi. Voilà pourquoi, nous, les humains, on est tout le temps dans l'activité de vouloir devenir ce que nous ne sommes pas. Et quand nous sommes devenus ce que nous avons pu atteindre, eh bien, ce n'est que de l'apparence. On a mis un habit, on a fait une image de soi, et on se présente dans l'image qu'on a fait de soi. Mais cette image n'existe pas. Ça a été issu d'une comparaison. Parce qu'on a voulu te faire croire que tout doit être de la même couleur. Et tout le monde doit s'habiller de la même couleur. Stéréotyper. Nous sommes dans un monde stéréotypé. Où tout le monde va vers quelque chose d'unique. La réussite. Réussir. Réussir ta vie. Gagner de l'argent. Et, soi-disant, être heureux. Mais, toute cette comparaison crée en soi de la division. Parce que, en fait, on n'accepte plus l'autre. On accepte seulement s'il suit le mouvement de la stéréotypation, de la conformisation. Et, tu vois, nos esprits sont habitués à faire ça. Nous sommes constamment en train de vouloir faire exister un monde à notre goût. Et, quand tu vois quelque chose autour de toi qui n'est pas à ton goût, alors, tu deviens nerveux. Parce que ce que tu crois être n'est plus ce qu'il est. Parce que ce que tu fais de toi, ce n'est que l'imagination de ce que tu aimerais avoir. Tu sais, dans notre monde, on t'a appris comment tu dois te comporter. Et, il y a un type de comportement qui est acceptable. C'est-à-dire, tu dois être gentil, tu dois faire plaisir, tu dois obéir, tu dois faire les choses comme on te demande de faire. Donc, ce type de personne, il n'aura pas de problème. En général, il fait bien les choses, il va au boulot tous les jours, il gagne de l'argent, sa femme est contente, les enfants sont contents, tout le monde est content, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ce genre de personne n'est pas ennuyé, il n'est pas, si tu veux, bousculé par le regard public, la volonté collective. Parce que la volonté collective va dans ce sens-là, pour faire exister ce type de personne conditionnée qui accepte de vivre dans un moule. Mais, tu sais qu'à force de vivre dans un moule, où tu as comparé que le moule est bien, et ce qui est autrement que le moule n'est pas bien. Donc, tout le monde se moule pour être conforme à ce qui est dit. Et là est notre grande défaite, en fait, parce que nous avons perdu nos libertés. Est-ce que tu te rends compte, si quand tu regardes quelque chose que tu n'aimes pas, et que tu acceptes ? On va prendre un exemple. Regarde en toi, il y a de l'hypocrisie. On a de l'hypocrisie, tous on a de l'hypocrisie. Ce n'est pas un problème d'avoir de l'hypocrisie ou pas, c'est de ne pas le reconnaître. Comme l'égoïsme, comme la violence en soi. On a tous ça. On ne le fait pas à chaque instant, on n'en est pas conscient, mais il est là. Et ça existe en soi, en chacun d'entre nous, les êtres humains, parce que nous avons irrité de la race animale. Et cette race animale a ses instincts. Et ses instincts sont rampants dans l'inconscience de nos vies. Parce que tout ce qu'on nous a dit d'être, c'est ne pas être ce que l'instinct veut. Donc il ne faut pas être toutes ces choses qui ne sont pas bienvenues dans la société. C'est-à-dire la violence, l'hypocrisie, l'égoïsme, tout ça. Mais tu vois, on t'a forcément raconté toute ta vie que ça, ce n'est pas bien. Et donc toi, tu as comparé entre ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Ok ? Donc toute cette façon de faire, quand tu es violent, quand tu es égoïste, eh bien, tu ne veux pas que personne ne le voit. Parce que tu ne sais pas faire autrement. Tu es égoïste. Et c'est ça. C'est un état qui est là, qui est là, et tu dois l'accepter. Il fait partie de toi. Mais on t'a dit que ce n'est pas bien. Alors ce que tu fais, tu vas le cacher. Tu vas le cacher derrière une apparence. Et regarde bien combien chacun d'entre nous, on cache ce que l'on est vraiment au fond. On ne veut pas que l'autre sache ce qu'on pense vraiment. Donc, on joue le rôle de celui qui va plaire à toute la galerie. Mais au fond, au fond, on n'est pas ça. Et parce que justement, on t'a demandé de prendre le meilleur. Et ce meilleur, cette bonté, cette générosité, celui qui est gentil, tout ça, eh bien, il est montré dans une image de soi que l'on fabrique. C'est une image. Ce n'est pas le vrai soi. Le vrai soi que tu dois découvrir, c'est ce qu'il y a. Et le problème, c'est que comme on a comparé, comme on est formaté à ne pas accepter ce que l'on est, mais à accepter ce que les autres aimeraient que tu sois, alors ce que tu fais, c'est que dans cet état d'esprit, tu es en combat, tu es en dualité avec l'intérieur de toi. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, tous les mouvements intérieurs, tout ce qu'il y a, toute l'hypocrisie, toute la nervosité, tout ça, eh bien, c'est caché. Et c'est combattu. On dit, je n'en veux pas. Je regarde mon hypocrisie et je dis, je n'en veux pas, et je le combats. Je regarde mon égoïsme et je dis, non, j'en veux pas, et je le combats. Donc, en fait, tu te retrouves en dualité. Tout simplement parce qu'il y a eu une comparaison. Mais ce que tu es, eh bien, ce que tu es, tu as à l'intérieur de toi. Tout le mouvement qui se meut intérieurement à l'intérieur de toi, c'est toi. C'est toi. Tu es tout ça. Que tu aimes ou pas. Tu es ça. Mais ce que tu veux, c'est être ce qui plaît. Alors, tu le combats. Et dans ce combat, eh bien, tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu es tout le temps en train de le contrer, de le faire disparaître, de le brimer, de le mettre de côté, de le mettre sous le tapis. Ça fait que tu ne te connais pas. Et se connaître, c'est justement, c'est vivre tout ça. Comprendre comment tu es. Accepter ce qui se passe en toi. Et le vivre. En tout état de conscience. Pas le mettre sous le tapis. Parce que si tu le mets sous le tapis, tu ne sauras pas qui tu es. Donc, tu auras l'idée de ce que tu aimerais être, mais pas ce que tu es. Et ce que tu es, c'est tout ça. C'est tout le bloc. Le bon, le mal, le bien, le mauvais, le grand, le petit, le gros, le mec. Tout ça, c'est la chose qui inclut tout l'univers. Tu ne peux pas le couper en deux. Dire, ça gêne et ça gêne pas. Donc, tu vois, cette histoire de comparaison, c'est parce qu'on veut tout simplement se cacher à soi-même combien minable on est, combien laid on est. Et tu vois, quand il n'y a pas de comparaison, quand il n'y a pas celui qui critique, quand il n'y a pas celui qui est en dualité et qui a accueilli tout, eh bien, de vivre, en fait, cet état que tu es fait en sorte que la vie que tu mets dedans, elle s'épanouit. et la vie de vivre ça, le fait de vivre ça, crée en toi l'ordre, l'ordre de ce que tu es vraiment. et cet ordre, elle va te permettre de de paraître, non pas en faisant semblant, mais en étant vrai. Et quand tu es vrai, eh bien, cette beauté de ce que tu es à ce moment-là, où il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas, tu n'es pas dans un état lamentable, dans un état conditionné, tu es dans ton état propre. Et cet état propre, il a une pureté dedans. Et cette pureté ne peut pas faire du mal. Il ne peut que mettre de l'ordre, de l'ordre dans tout ce qui se meut à l'intérieur de la planète, à l'intérieur de la conscience que l'homme est. Donc cet état où il n'y a pas de comparaison, où il n'y a pas de dualité, est un état où l'homme a pu s'arrêter et regarder et voir et se connaître. Et en se connaissant, eh bien, il a mis de l'ordre en lui. C'est pour ça que tu dois te connaître. Pour pouvoir mettre de l'ordre. Tu sais, mettre de l'ordre chez soi. Tu as déjà entendu ce mot, hein ? Mettre de l'ordre chez toi. Et il n'y a personne qui viendra le faire pour toi. Tu vois le problème ? C'est que nous, nous cherchons une excuse avec quelqu'un à l'extérieur, une entité extérieure à soi à qui on va accuser pour le fait que l'on soit dans ces émotions-là. Si on a de la colère, on va accuser quelqu'un. Donc, on a l'habitude, tellement l'habitude de faire ça qu'on ne va jamais regarder comment on est. Parce qu'on dénigre ce qu'on est. Donc, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais tu sais que si tu fonctionnes de cette manière, si tu savais vraiment comment tu fonctionnais, eh bien, l'intelligence qui est en toi va mettre de l'ordre dans ce fonctionnement. Et tu vois, tu dois trouver une manière de ne pas comparer aucune comparaison. Ça veut dire aucune critique. Ça veut dire aucune attente. Si tu compares pas, tu n'as pas d'attente. Tu dis pas j'aimerais qu'il soit autrement. Non, tu acceptes ce qu'il est. Qu'il soit gentil, vilain, beau, maigre, gros ou gras, tu l'acceptes. Pour ce qu'il est. Pas pour ce que toi, tu aimerais. Parce que tu es conditionné, justement, à avoir le fruit de la comparaison que tu as faite de toutes les décennies de matraquage, de propagande qu'il faut être comme ça, il faut devenir, il faut être fort, il faut être beau, il faut être grand. C'est ça qui a fait que tu as perdu ton entièreté, ton être sublime. C'est parce que tu t'es divisé. Tu n'as pas voulu voir qui tu étais. Mais peut-être est-ce le moment pour toi ? parce qu'il vient toujours dans la vie de chacun d'entre nous le moment où on ne peut plus vivre avec cet état. Parce que cet état nous tue. Cet état nous mine. Cet état crée des guerres. crée aussi la rivalité entre eux dans les couples, dans les familles, dans les pays. Parce que on compare. Parce que moi, je voudrais avoir ce que lui, il a et que moi, je n'ai pas. donc il y a tout cet acharnement pour devenir à travers les choses qu'on récupère quelqu'un. Parce que, tu vois, l'ego, l'orgueil vient quand il a pu avoir, acquérir ce qu'il n'a pas. Et il ne l'aura pas. Mais il l'a acquéri. Mais il l'a acquéri quoi ? Ben il a acquéri un idéal, une apparence, une apparence. Mais ça n'existe pas. Et il appelle ça être moi. Je suis quelqu'un. Mais ce n'est rien. Ce n'est que une invention de tout ce que tu aimerais avoir mais que tu n'aies pas. de tout ce que tu aimerais est-ce que tu peux envisager de ne faire aucune comparaison ? Envisage cette intention et mets-la en pratique. non pas parce que tu vas ce sera toute un une méthode en toi mais mets-la en pratique dans le sens où tu as compris tu as compris tout l'enjeu l'enjeu de ce qu'on vient de dire là l'enjeu de la rivalité l'enjeu de de toute la misère qui existe dans ce monde et être enfin libre d'être ce que tu es être libre de ne jamais devoir paraître ce que tu n'es pas de jouer des rôles et bien souvent tu vois ces rôles qu'on joue et bien le problème avec ces rôles c'est que on croit être celui qui joue celui qui joue on s'identifie avec et on se prend pour quelqu'un et on se prend pour la chose dans laquelle on joue mais ce n'est qu'un rôle c'est pas toi donc tu vois tout l'enjeu de la comparaison de la critique de l'envie de quelque chose que tu n'as pas de l'idéalisme de toutes ces choses dans ce monde qu'on te demande de de concourir en fait parce que c'est ce qui fait valoir la réussite c'est de ne plus être ce que tu es pour devenir ce qui est considéré conforme à la norme établie de notre société qui dit comment tu dois être comment ton comportement doit être ce que tu dois faire ce que tu dois dire ce que tu dois manger ce que tout ça c'est stéréotypé et nous sommes devenus des machines obéissantes à ce que nous prône toute la conformité de ce système et on s'émouler à ça si tu comprends ça il n'y a pas besoin de se mouler il faut se démouler se démouler pour pouvoir retrouver sa vraie nature et comment te démouler comment sentir tout ce piège là est une belle question pour toi c'est une question dans laquelle tu vas devoir répondre toi-même avec beaucoup de persévérance de méditation de questionnement envers tout ce que tu es envers tout ce que tu es devenu parce que tu vois il n'y a pas de méthode il n'y a personne qui peut te dire comment tu vas faire quelle est la direction que tu dois prendre pour ça parce que ce que tu dois faire il n'y a que toi qui peux le faire et tu dois trouver toi-même ta propre méthode ta propre direction ta propre façon pour sortir du piège déjà il faut que tu t'aperçoives que tu es dans le piège parce que beaucoup d'entre nous ne s'aperçoivent même pas qu'on est dans ce piège dans ce piège de comparer de critiquer on le fait à longueur de journée et c'est devenu inconscient et on crée le monde dans lequel on est en fait quand on est comme ça dans la comparaison et qu'on court après des choses qu'on n'a pas des choses qu'on n'est pas et qu'on voudrait être on imite on voudrait faire plein de choses qui soient conformes et bien on en pâtit soi-même on est pris au piège et c'est difficile de de voir tout ça parce que il y a des décennies des décennies d'ancrage de sédiments qui se sont mis sur ta vraie nature il faut que tu ailles piquer tout ça tirer tout ça et ça fait mal parce que tous ces sédiments en fait qui se sont accumulés c'est devenu toi et si on vient et si on vient piocher ces sédiments pour pouvoir retrouver le diamant et bien tu tu es blessé tu es tu es outragé tu es parce que c'est devenu une zone de confort pour toi le sédiment tout ce qui s'est entalé sur toi tout ce que tu as appris tout ce que tu sais tout ce que tu es là c'est devenu une espèce de de zone de confort où tu t'es habitué tu te dis j'ai pas besoin de briller finalement je suis comme ça je suis obligé je dois vivre dans ce monde je suis obligé et je vais mourir un jour et on baisse les bras et tout devient banal et tu as une vie banale qui sait répéter 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 puis un jour tu meurs dans la banalité et tu n'as pas su c'est quoi être toi-même être joyeux d'être toi de connaître la beauté de vivre ce que tu es mais pas ce que tu n'aimerais pas pas ce que les autres veulent que tu vives tu connais ça essaye l'autre essaye de vivre ce que tu es essaye de voir en toi et te dégager questionne doute de tout ce que tu es pour pouvoir sortir de ce piège que nous même les êtres humains avons construit pour nous même et c'est ça peut-être l'éveil la fin de toutes nos souffrances la fin de l'emprisonnement et le début du commencement qui n'a pas de fin qui n'a pas de fin de tout Merci.